bonjour à tous nous allons commencer la présentation à présent il ya déjà quelques personnes qui nous ont joint merci de nous avoir rejoint dès maintenant et puis on va pouvoir aborder le complément par le sur facing alors rapidement je vous montrer mon écran que vous pouvez déjà voir présent et donc ce dont on va parler donc vous êtes ici pour discuter de paris sur facing on va discuter du plugin de manière générale dans un premier temps je vous expliquez ça je me présente et puis ça on va pouvoir être concret avec par le sur facing voir dans quelle mesure ce complément peut vous aider dans les conceptions de surface on va donc manipuler des exemples je vais vous expliquer un peu le déroulement donc on va déjà pour commencer donc je vais me présenter rapidement donc moi c'est moi c'est qu'elle ça fait j'ai une grosse compétence en surface j'ai travaillé comme designer industriel en france pendant quelques années où je développais des coques de bateaux et puis des appendices un peu complexes en surface donc le surface la de la surface c'est un monde que je connais très bien aujourd'hui pour m'accompagner j'ai stéphane noisel qui va être qui va être derrière il est dans l'ombre pour répondre à vos questions et stéphane lui aussi lui il a une grosse compétence en surface et puis ça fait 20 ans qu'il a travaillé pendant 20 ans dans l'ingénierie il a son cswe comme on dit avec des termes barbares qui désigne donc niveau expert en cedrux stéphane nous aidera fin de cette présentation pour répondre aux questions que vous avez par rapport aux logiciels qui connaît très bien on va donc aborder les points suivants c'est un petit webinaire le principe ici il est de voir comment fonctionne le logiciel de manière générale et puis de voir un peu ce qui peut apporter on va dans notre premier temps à regarder donc ce qu'est pour le facing concrètement c'est à comment comment il est intégré la série de luxe comme il fonctionne de manière générale en deux c'est à dire qu'on va juste regarder les fonctionnements de base savoir comment le système l'intègre dans sa europe c'est comment vous avez une énorme conception ensuite on va voir en trois cas c'est suffisant pour ce qu'on voit de paris facing donc on va voir dans un premier temps les volumes de base ce que ce que j'appelle les volumes de base ce sont donc des éléments volumique comparé à ce qu'on pourrait faire avec les fonctions volumique dans cedrux à travers un exemple d'une souris d'ordinateur une souris optique on va travailler 100% avec le plugin pour cet exemple là l'exemple b ce sont donc les surfaces on va travailler un élément type cuillère donc je vous rappellerai en temps voulu l'anecdote qui va avec cet objet on pourra le créer en surface et puis lui appliquer des fonctions de cedrux directement donc pour voir la continuité et puis enfin ce que j'appelle la technique hybride c'est une poignée de porte qui représente une qualité surface très aboutie une continuité classe a comme on peut l'appeler et puis qui est calé sur une forme géométrique qui a été construite depuis cedrux donc l'idée c'est de voir comment est-ce que on peut vraiment récupérer du contenu cedrux et puis le déployer derrière avec enfin une rapide synthèse pour voir un peu ce que ce que je voulais expliquer un peu plus synthétiquement et puis on se réservera donc les questions et réponses à la fin de cette présentation comme on est sur un format plutôt court j'aimerais assez qu'on puisse réserver ce temps de discussion à la fin de cette manière là je pourrais avancer sur tous les points n'hésitez pas à spécifier vos questions dans le dans le feed qu'on a sur le côté stéphane et les lyra et puis on pourra y répondre par la suite ensemble voilà donc je vais vous démontrer à présent le l'élément d'un surfacing c'est un plugin qui existe depuis déjà plusieurs années avec ses rues et donc c'est un élément qui qui est intégré 100% à ses rues donc voilà le website si jamais vous le cherchez c'est c'est n power ça qu'ils développent on a la personne en charge du système de licence et en général du support est très réactif quand on lui envoie des emails l'autre intérêt qu'on a aussi avec paul facing c'est la très grosse communauté en ligne c'est à dire que paul facing c'est une unité de passionnés qui ont beaucoup modélisé avec d'être capable de trouver des informations sur youtube très facilement et puis en général sur google n'est pas du tout seul à utiliser cet élément là paul facing c'est aussi tout un lot de logiciels que vous pourrez consulter ici tous sont dédiés à ces droits c'est permettre d'avoir une continuité totale donc cette continuité moi j'aimerais j'aimerais l'aborder ici rapidement et quelques exemples dans dans cellulose à présent que j'ai déjà démarré sur une pièce paul facing se caractérise par un nouvel onglet ici on active grâce aux compléments mais ça si vous connaissez bien c'est le luxe vous avez l'habitude de ça c'est que paul facing il se retrouve dans les compléments ici c'est un peu le long à démarrer quand on quand on charge ses luxe parce que ça représente pas mal de fonctions très puissantes et on va voir ça quelques exemples donc comment ça se caractérise comme je disais c'est donc un onglet et puis on a donc des boîtes on va pouvoir manipuler le principe d'avoir une boîte ici c'est donc un élément physique quoi pour travailler avec des qualités donc de points d'arrêt et de face ça on va venir plus en détail toutes les manipulations quand on parle de paul facing se font depuis le plugin c'est à dire qu'il n'y a rien d'autre à faire que de déclencher l'outil de le manipuler on verra aussi que le paul surface permet de créer des corps volumique et des corps surfacique on peut après transformer comme on veut quand je crée un paul facing ici ainsi je suis j'active celui-là en fait ce qui se passe je suis prêt à présent à modifier mon élément donc pas de panique je vous explique un peu plus en détail ce qui se passe après ici on va pouvoir manipuler donc des faces on peut manipuler des arêtes et on peut manipuler des points c'est ce qu'on appelle un logiciel de subdivision pourquoi c'est parce que simplement ici je peux subdiviser un élément et j'obtiens donc un mèche qui est beaucoup plus paramétrique de cette manière je peux ajouter énormément de détails je peux changer la puissance d'une arête pour qu'elle soit moins arrondie on a des manipulateurs qui sont ici vraiment de générer des volumes très complexe et très rapidement notre point sur lequel j'insiste c'est que comparer au module surface de ce qui demande beaucoup de connaissances et beaucoup d'expérience ici est très simple d'utilisation j'irai dire au bout d'une journée ou deux on est déjà capable de créer n'importe quel disons mais une grande partie des formes complexe et ici c'est les exemples que je vous montrais aujourd'hui c'est justement de prendre conscience de cette facilité paul spacing donc comme je disais c'est un plugin 100% intégré donc ce qui se passe ici c'est que j'ai une fonction au même titre une fonction d'extrusion une fonction par ce que fait ce qui est ici elle stoppe toutes les informations liées à mon volume de la alors bien sûr ici par sur facing est installé sur cette machine mais si j'envoie ce fichier à quelqu'un qui n'a pas apparu sur face il sera quand même capable d'ouvrir le fichier ce qui se passera simplement c'est que c'est le luxe spécifiera que c'est une fonction qui a été développée avec un plugin qui n'est pas installé mais la stabilité du fichier ne sera pas remis en cause jamais c'est très stable vous le verrez dans des exemples qu'on va ce qu'on va générer la stabilité de paul surface est vraiment très bonne plus que l'outil surface natif de ces works à vrai dire parce que la notion de de recto verso de face n'est pas n'est pas mise en péril dans les constructions paul sur facing contrairement à l'outil surface et puis les continuités sont toujours toujours parfait donc voilà pour les généralités à propos de paul sur facing donc c'est un outil qui m très plaisant en manipulation c'est j'aime beaucoup manipuler parce que c'est facile et puis on a un résultat rapidement on va on va à présent regarder quelques exemples que j'ai dédié à ce webinaire ici juste réduire ça voilà on va aller du côté de mon fichier ici voici les gens dont j'ai parlé on a la souris on a donc la cuillère que je vais générer à partir d'une image on va voir une poignée de porte on va voir ce que j'appelle un manifold donc c'est une sorte de pièce qui va permettre de lier trois trois cylindres entre eux et donc une pièce live donc vous allez voir comment ça marche donc pour commencer ici je vais ouvrir donc c'est cette souris qui a été faite avec paul sur facing voilà donc vous avez vu le temps de chargement n'est pas spécialement long un module paul sur facing c'est pas ce qu'il ya de plus long on peut aller regarder ici alors forcément c'est une petite caisse que j'ai en termes d'évaluation de performance si on regarde le plus long ici ça va être la coque que j'ai appliqué à l'élément power feature donc le power feature c'est le cerveau du paul sur facing c'est donc ça il génère la surface sur laquelle je vais m'appuyer donc pourquoi est-ce que j'ai pris cet exemple parce que déjà en fait il s'agit d'une pièce on pourrait appeler de définition d'accord avec une coque injectée ici j'ai mon graphic review qui montre un peu la continuité de la pièce si j'enlève le graphic review juste pour voir de quoi il s'agit voilà l'élément donc c'est plutôt sombre c'était volontairement pour voir les réflexions vous voyez ici ce genre de face qui sont générés ici sont très belles et très continue on va voir un peu comment c'est fait l'intérêt ici c'est que si vous regardez mon arbre de construction je vais voir beaucoup de fonctions mon permis d'atteindre en fait un niveau de finition très très appréciable ici je vais passer sur un peu plus clair voilà donc comme vous pouvez voir c'est ma coque du dessus et donc une épaisseur constante des congés ont été appliqués autour ont bénéficié de quelques exclusions tout à fait classique pour donner donc les deux clics possibles et puis de l'autre côté ce que je vais avoir ça va être donc ma pièce creuse ici qui sera le bâti où je pourrais mettre les piles ici c'est une fonction de base que j'ai appliqué sous la souris mais même cette fonction de base est quand même lié une partie de mon père sur facing ici donc pourquoi c'est parce que simplement au moment où j'ai créé ma souris quand j'avais un volume plein ce que j'ai simplement fait c'est que j'ai fractionné mon objet comme je vous dis la continuité entre pour le surface et c'est le luxe est totale vers qu'à tout moment je peux récupérer une fonction et travailler avec d'autres fonctions c'est le luxe c'est jamais un problème pourquoi je fais signe pas excès le luxe même si j'ai toute cette liste de fonctions ici on peut regarder comment est généré ce volume ici pour le futur donc si je regarde que j'ai dit que la fonction voilà ce qu'on appelle donc une fonction de base je vais revenir sur cet exemple un peu plus en détail mais en fait ce qui se passe c'est que je veux avoir un maillage ici ce maillage contient donc des symétries c'est ce qu'on a ici la ligne orange on peut travailler en symétrie ou pas c'est vraiment comme on le souhaite on a aussi des lignes de couleurs qui peuvent apparaître qui elles correspondent à des niveaux de d'arrêt c'est à dire que là mon arrêt a été plus pointu que ce que j'ai en continuité ailleurs c'est à dire que là j'ai une arrêt qui va être plus marquée plus vive donc tous ces paramètres sont possibles au niveau d'une face d'une arrête ou d'un point bien sûr ça demande un peu de comment on veut dire de pratiques pas grand chose il faut connaître un peu les outils on les abordera pas aujourd'hui tous les outils disposés mais on a énormément d'options qui sont pas vraiment compliquées c'est juste qu'il faut savoir quand les utiliser de vraiment parce qu'il est en dessus pour vous donner l'idée comment marche or spacing ce qui se passe c'est qu'on va avoir donc cette espèce de réseau de courbes et de faces qui sont 100% modifiables c'est à dire que je peux ajouter des sommets peut enlever des sommets enlever des faces pour ça je vous montre quelques exemples des volumes de base et on peut donc voir notre élément donc avec ses polygones avec sa forme définie ici ou alors un combiné permet vraiment d'avoir une vue donc là on voit en fait ce qui se passe en comparaison c'est comme si on utilisait des splines de style ça vous dit quelque chose qu'on travaille en surface on peut utiliser des lignes droites qui vont piloter des courbes c'est à peu près ce qui se passe ici donc là j'ai validé ma fonction donc c'est à dire que là en fait c'est lui qui est en train de reconstruire ça peut être plus ou moins longue selon la qualité de l'élément donc ici c'est long parce qu'en fait l'élément par le spacing lui représente quelques subdivisions et puis en plus parce que j'ai quelques quelques éléments derrière donc tu as appuyé en charge et voilà donc ça c'est le comportement général d'appuyer sur le site et c'est cet exemple et maintenant je vais revenir sur une manipulation d'un mèche par spécif vous voyez à peu près le comportement ici l'idée n'est pas de produire un véritable produit c'est juste de voir comment comment ça fonctionne donc à l'arrivée pour le facing comme je vous dis ça peut être la base de votre construction c'est l'heure que ça peut être un élément qu'on va déclencher en plus il n'y a pas de limite dans le nombre de corps or facing qu'on veut créer ça peut être 10 20 c'est comme on veut quand je vais en créer un comme celui qui est ici le pour lui spécifier des distances donc ça c'est pas non plus obligatoire de spécifier des distances comme tous les points les faces peuvent être manipulés on peut simplement ajouter des distances ici ajouter des multiplications ici correspondent à des subdivisions par exemple dans ce cas là moi j'ai développé une boîte qui fait 160 mm par cent par cent qui contient deux divisions sur elle et deux divisions sur la largeur donc là si je valide mon élément maintenant j'ai demandé la création de ce projet ici ce qui se passe à présent c'est que je vais pouvoir manipuler tous ces éléments là et produire un volume donc si je veux ajouter du détail c'est très simple je peux ajouter des loupes donc les loupes en fait on peut les déclencher avec des outils de sélection par exemple je peux lui demander de prendre tout à l'eau est ici et lui demander d'en créer une autre de cette manière là en fait je suis en train de lui demander d'ajouter du détail comme on est dans de la manipulation de polygones lui je vais rapprocher des arrêts plus je gérer une transition qui va être qui va être nette c'est comme ça qu'on va manipuler notre outil une fois que c'est validé on se retrouve avec notre outil quelques fois on voit ce genre d'arrêt qu'ils peuvent s'afficher alors c'est c'est pas vraiment un problème de tangence c'est que c'est c'est quelquefois qui c'est le display qui a du mal à comprendre mais avec la suite il y aura aucun problème la fonction sera résolue donc ça c'est le comportement général de paris face à n'importe quel moment je peux venir éditer la fonction et puis vraiment modifié au coût de puissance d'affaires j'ai supprimé des passes pour récupérer et moi qui va être creux à présent et puis là maintenant je peux aller monter les points il a vraiment une continuité totale et augmenter je peux extruder au besoin ici je peux vraiment faire ce que je veux selon les commandes que j'utilise je vais générer donc un autre volume une fois que c'est fait on la qualité de mon objet je vais soit gérer une surface soit encore dans ce cas là c'est une surface donc c'est ce qu'on va voir avec d'autres exemples c'est comment on peut les manipuler ces éléments donc voilà pour le côté général donc pour rappel c'est donc un principe de drag and drop de points donc ça implique une certaine précision quand on travaille donc je vous montre avec des exemples comment est-ce qu'on peut atteindre de la grande pression dans les objets on va à présent donc manipuler l'exemple de la cuillère donc pourquoi est-ce que je parle de la cuillère c'est l'anecdote alors je rappelle peut-être que certains d'entre vous ont déjà eu cet exercice mais quand on manipule les surfaces au tout début c'est un peu le challenge le plus haut niveau c'est de créer une pierre la continuité c'est une pierre et à tout point de vue sur toutes les surfaces en plus tout est courbe il faut avoir une belle connaissance des surfaces pour arriver donc l'idée ici c'est de démontrer que polish facing avec peu de connaissances permet de faire des éléments complexes rapidement donc ici moi je veux ouvrir un élément qui est volontairement vile j'ai préparé les fichiers ici où j'ai juste chier tout à fait vide et puis là le principe c'est d'aller chercher simplement sur internet une image de cuillère n'importe laquelle ok donc moi je vais me servir de ça pour venir glisser et déposer les points le long de mon objet donc ce que je vais faire simplement ici je me mets sur mon plan de dessus par exemple le met une esquisse moi dans mon process habituel je vais toujours mettre une ligne de construction c'est plutôt une des esquisses vous allez permettre de spécifier la longueur de ma cuillère donc si ma cuillère mesure 130 millimètres en capable d'importer mon image ou qu'il esquisse image d'esquisse pour l'importer quand je vais apporter mon image tout ça c'est du solide box de base ça n'implique pas de et que cette image soit à l'échelle donc moi je veux 130 millimètres ma cuillère est ici à présent je vais pouvoir faire quelques manipulations pour qu'elle soit ici c'est je vais essayer de viser un peu le milieu comme le paul facing va être généré au milieu de mon document soit je le mets sur le côté ici ou soit je peux aller chercher le milieu de l'image moi je vais aller volontairement le placer là d'origine soit un endroit choisi moi volontairement ici l'image je vais aussi lui demander d'être un peu trans à avoir trop de trop de gêne quand je manipule à jusqu'à présent c'est décembre 100% c'est là que va intervenir mon paul facing quand on crée un paul facing tout on a plusieurs options peut créer des boîtes des torts des cylindres des surfaces plane des cônes on peut faire des surfaces à partir de sketch à partir de surface elle-même et on peut dessiner sur des plans tout ça ce sont les méthodes qu'on a la plupart du temps on va toujours utiliser le box parce que celui qui est le plus complet ici moi dans mon cas j'ai utilisé une surface que je manipulais l'idée ici cette de chez un peu la cuillère et puis par la suite de lui ajouter des options c'est le luxe par exemple une option épaissir ici l'idée pour gagner du temps dans la démonstration ça va être simplement de créer la surface et puis après j'ouvre un fichier qui a déjà été fait comme ça on va pas perdre comment ça se caractérise une surface ça va être simplement ça faire que c'est un élément qui est plan il co correspond à donc quatre points une face après donc c'est ça qu'on va manipuler il faudra faire attention à compter les points tout ça je vais vous expliquer ça au fur et à mesure comme ça vous aurez un petit un petit peu de background sur l'outil ici moi je vais aussi lui demander d'avoir des multiplicateurs pourquoi est-ce que je demande des multiplicateurs c'est pour avoir le maximum de poignées possibles ici ça va être un peu ça va être un peu le challenge avec paris facing c'est de d'avoir l'expérience suffisante pour savoir combien vous devez ajouter points combien vous devez ajouter de d'intersection pour que votre objet soit suffisamment malléable pour atteindre votre objectif et qu'il ne soit pas trop compliqué pour ne pas perdre de temps à manipuler ici je n'ai pas besoin de m'ennuyer sur les dimensions que je vais directement faire c'est les appliquer en drag and drop un autre élément que je veux c'est déclenché une symétrie vous lui demandez simplement passer une ligne au milieu de cette manière en fait quand je travaille mon élément je vais déjà dans un premier temps pouvoir me servir des plans d'origine comme par exemple le plan de face qui est ici et lui demander d'utiliser comme miroir de cette manière là à présent j'ai donc un miroir donc le miroir il est caractérisé par une ligne orange ce qui se passe maintenant c'est juste un jeu de drag and drop donc je vais repasser sur la ville dessus je vais commencer à emmener les points au fur et à mesure ici par exemple je vais emmener mon point qui va être là je vais pouvoir leur demander d'être déplacé jusqu'à l'arrière ici ici je vais regrouper mes lignes principalement en avant parce que c'est là où je vais avoir beaucoup de variations dans mon chef ici je vais pouvoir sélectionner mes points et puis les déplacer jusqu'à obtenir la forme désirée donc c'est à peu près ça l'enjeu de par le surfacing je vais mettre les points ici lui je veux aussi de l'ajouter là si il m'en manque ce programme toujours en prendre ici je vais pouvoir commencer à shape mon élément dans un premier temps en deux dimensions et puis après en trois dimensions ici je vais lui demander en fait que mes contrôleurs je puisse voir la forme comme ça je veux vraiment avoir un contrôle sur ce que je fais ici là ici je peux aussi le ramener en deux dimensions à la fois on fait vraiment ce qu'on veut la continuité elle est gérée automatiquement c'est à dire que comme je travaille en symétrie ma courbe est 100% symétrique le long donc je peux faire toutes mes toutes mes progressions ici je peux ajouter des lignes si j'ai besoin je peux ajouter une boucle donc avant que je prenne toutes les informations j'ajoute ma boucle je peux avec des curseurs déplacer ma boucle moins 80% de cette manière en fait je porte le rayon est un peu plus intense et puis on est à mon élément d'être plus étroit à ce niveau là quand cette face ont donné effet je peux passer en trois dimensions ce que j'appelle trois dimensions c'est simplement le fait de donner de la forme à ma cuir dans ce sens là j'ai pris tous les points maintenant remonter d'autres vraiment la sculpture au bout d'un moment donner un peu plus de galles de ma cuir c'est possible si je remontais ce point là pour donner ah oui c'est un point de chez et puis si je vous donnais d'autres détails c'est pareil parce que j'ai généré j'ai généré donc un fichier qui est le valide à présent j'ai donc un document considéré comme une fonction c'est le luxe et un document en surface est tout à fait parfait si on veut regarder un peu du côté des éléments de comparaison sur ces jeux on voit bien que la courbure et la courbure est bonne il a la zébreu aussi d'une zébreu est plutôt belle ça m'a pris cinq minutes même quelqu'un qui ne connaîtrait pas le facing serait capable de le faire en peu de temps et puis le fichier est très simple ce qui m'envoie vers le fichier fini à présent pour qu'on puisse voir un peu de quoi il s'agit par la suite donc mon fichier fini ça va être celui qui est ici voilà c'est pas la même shape ici je me suis un peu amusé pour avoir des courbures qui sont un peu différentes ce qui s'est passé c'est que j'ai ajouté une fonction d'épaississement pour une épaisseur constante et après ça des coutures sur des faces pour récupérer des découpes ici que j'ai épaissi en enlève en matière voilà et puis après ça décongé ce genre de choses donc là j'ai un élément tout à fait fini après ça c'est pour la cuillère on va aborder un autre élément et celui-là aussi je trouve qu'il donne pas mal de l'importance du plugin ici ça va être la poignée de porte ici celle-là je l'ouvrir on va regarder un peu comment c'est comment c'est fait donc déjà voilà l'objet en question je lui met le graphic review pour qu'on voit un peu ce qui se passe vous voyez j'ai une surface qui est plutôt belle ici là on peut considérer que dans un cadre de projet industriel il faudrait que cette poignée correspondent à des dimensions dimensions précises par exemple ici je suis j'ai commencé moi par générer un balayage il ya donc des dimensions sont basés sur le produit que je veux par exemple moi je veux une poignée de porte qui a un décalage de 50 mm de sa fibre neutre au support que ce balayage mesure 24 millimètres de diamètre d'accord et puis en partant de ça moi j'ai demandé de faire un power feature dessus le power feature ici le principe c'est qu'il est accroché à ma poignée donc ce que j'appelle accroché c'est qu'en fait j'ai demandé à ce que power feature il aille ce target sur les contraintes existantes donc c'est pour ça ici que j'ai ce petit motif qui apparaît c'est vrai que cette poignée est générée ici elle est accrochée en tout temps à cette face même si le diamètre change vous montrer dans un autre exemple mais si le diamètre change la forme changera ici ce que j'aimerais vous montrer c'est un peu la facilité qu'on a de changer une forme par exemple cet élément ici si je veux un peu le personnaliser puis modifier des informations je peux tout à fait augmenter le twist de ma poignée sans aucun problème par exemple ici je descends de ce côté là je peux basculer là et puis à nouveau ici c'est en la twist et davantage encore peut faire vraiment ce que je veux si je veux la bouger en avant ici pour que ma france voile sont encore et c'est possible je prends une fois une fois que je valide l'élément est construit et appliquée la suite j'ai simplement cousu pour former un volume fermé et à présent et 100% continue quand j'étais ici qui serait inscrit donc voilà typiquement un exemple de produits industriels qu'on pourrait combiner avec des fonctions c'est le luxe d'un côté et puis une fonction par je fais d'autres un autre exemple il pourra terminer là dessus pour les démonstration je ferai la synthèse de ce qu'on s'est dit un autre exemple ça va être donc parce que ce qu'on va appeler un raccord ici de paille c'est que je veux créer ce raccord entre ces cylindres qui sont là donc ici pour donner un peu le spoil directement c'est que cette surface là je l'écris en surface directement que ces luxe l'idée ici c'est principalement de connecter ces éléments ensemble moi je veux connecter donc des morceaux de cylindres qui viennent d'ailleurs écrit en fait moi je veux récupérer ces informations là si je devais le faire avec ces luxe et comme je vous l'ai dit j'ai quand même une belle expérience en surface sur ces luxe ici après avoir fait pas mal d'essais pour voir la qualité de cet exemple en fait j'arrive à ça c'est une surface remplie c'est à dire que pourtant la surface rempli partie des éléments les plus complets dans la surface me génère ça donc ça c'est complètement pas quelque chose que je peux conserver si je veux réaliser cette forme en continuité ça demanderait beaucoup de compétences d'une part il se demanderait beaucoup de temps vous voyez déjà là j'aime beaucoup beaucoup de fonctions pour vous donner un peu la force des powers facing et voir comment est-ce que ça peut avoir d'intérêt pour vous quand vous manipulez de la surface ça va être d'ouvrir celui que j'ai fait justement avec powers facing voilà l'objet en question déjà vous avez vu le chargement de l'objet est plus rapide et puis en plus sa conception est plus rapide aussi c'est seulement une fonction le reste ça a été de coudre et d'épaissir donc c'est à dire que je peux résoudre mon objet seulement à ça donc concrètement ce qui se passe j'ai récupéré les mêmes informations ici j'ai mon power feature qui est là et là ce qui se passe simplement c'est que de la même manière je suis venu m'accrocher sur mon élément qui est ici donc je lui ai demandé de récupérer les d'apporter les références externes qui sont là et puis simplement en fait moi j'ai fait une sphère cette sphère je l'ai extrudé en trois points et puis j'ai été capable après de la lier à ces éléments de cette manière j'ai maintenant un élément continu qui est donc basé sur le paris facing et puis maintenant je peux quand même changer des informations comme par exemple des hauteurs ici si je veux vraiment changer la forme je peux si je peux jouer sur cette sur cette information là si je veux gagner en volume au milieu et comme une continuité totale ça permet d'avoir la forme réalisée directement un autre intérêt aussi et puis ça c'est une nouveauté qui est arrivé d'un balle spacing de cette année je crois bien si je ne me trompe pas c'est que avant ça il fallait demander à mettre à jour les références importées à présent la continuité est live dans leur feature c'est à dire que le voiture lit en continu la pièce ça implique que même si je passe en instant 3d mode et que je prends un des cylindres ici et que je change sa taille même avec un glissé déposé il va quand même changer le volume de l'objet même un peu trop finalement avec une centrale et mais comme vous voyez en fait de l'échangé ça a mis à jour mon paix facing de la même manière ici si je voulais changer le diamètre de cet élément là si je réduis ça réduit l'élément c'est live complètement live donc si on veut se rendre mieux compte si je veux changer la taille de l'élément qui est là bas le balayage 2 si à la place de 70 je passe à ce contrôle b la suite ça ça demande aucune compétence c'est ça c'est une sorte de et on va la contraindre aux éléments autour et puis ça va nous donner la la foule feature c'est donc ici une élément de surface on peut travailler ou de volume après ça j'ai simplement cousu les éléments sans juger et pc et comme je vous dis cet élément là sur une machine qui n'a pas apporté facing installé ce qui se passe et que c'est le vrai juste spécifier que ça c'est un plugin qui n'est pas installé que on ne peut pas l'éditer mais sinon le comportement de la caisse et le bon dire que je pourrais quand même être capable de l'ouvrir et d'implanter dans un nouvel assemblage simplement je pourrais pas l'éditer donc voilà comment on marche de manière générale pour avoir fait le tour ici simplement pour rappeler un peu ce qui se passe on voit un peu de temps je veux revenir sur sur l'exemple que j'ai avec le surface et l'heure ce qui est ici je voudrais simplement venir vous montrer le process qu'on peut avoir si je veux construire cet élément que j'avais entre les deux bas c'est pareil je vais dans mon paul sur facing je prends une boîte la se retrouve ici parfait j'ai pas besoin spécifiquement d'ajouter des variations et c'est tel quel dans un premier temps je veux moi ça va être déjà de venir la manipuler donc ici comme c'est pas un élément symétrie je suis libre je peux faire toutes les manipulations que je veux ce que je veux en revanche ici c'est peut-être extrudé cette face là l'autre de l'autre côté donc les dimensions je m'en fiche un peu pour l'instant l'idée c'est vraiment de se recoller à un environnement plus qu'à des dimensions ça je valide et puis à présent je vais pouvoir lui dire que je veux coller ces éléments ensemble par exemple ici je peux enlever cette face là donc là si je veux l'enlever je peux la supprimer ici le contrôle z elle fonctionne bien sûr je peux venir annuler je peux venir à la place maintenant demander à faire une extrusion à nouveau là j'ai mon module qui est prêt donc je peux lui demander par exemple sur toutes les extrémités de les enlever je vais être prêt à venir le mettre en position bien sûr ça implique que pour lui donner le maximum de chance moi je veux venir travailler mais fort de manière à ce qu'ils se mettent correctement comme la gestion de la du magnétisme est fait est basé sur le lui donner le maximum d'informations en des éléments de la même manière ici et puis l'appareil un petit coup de l'approche ça c'est fait maintenant je peux lui demander d'insérer des références externes donc c'est import référence comme ça je vais lui demander que par exemple ce cylindre celui-là je veux l'importer mon objet il devient lu par le logiciel et maintenant je pourrais exemple lui demander que les arrêtes de mon objet ici liés à cet élément je peux lui demander dans mes outils j'ai un outil qui va être là pour le super ici je vais avoir les constraints le fait d'ajouter aux faces ça y est c'est fait mon élément il est contraint si je valide maintenant mon père sur face il est lié le coudre voilà à peu près pour le concept général et les exemples à présent on passe aux questions que vous avez sûrement j'aimerais donc revenir un peu sur la synthèse de ce plugin donc ce que vous avez à retenir c'est qu'on parle sur facing c'est un élément qui est 100% intégré à sa vie luxe ça veut dire que le plugin est déclenché depuis ses luxe que les outils sont présents dans sa vie luxe et que la fonction elle-même est lue à 100% dans ses luxe ça c'est un des plus gros intérêts un autre intérêt comme j'en ai parlé au début c'est la grande communauté à disposition c'est dire quand vous êtes perdus ou que vous savez pas vraiment où aller il ya toujours la possibilité de youtube ou de google vous allez trouver beaucoup d'assistance cette assistance peut aussi venir de paris facing eux mêmes qui sont très actifs vous aider dans l'administration de logiciels dans le l'installation ce que vous voulez et puis enfin donc c'est là on dit la flexibilité de par le futur qui va permettre vraiment d'aller chercher des interactions qu'on ne peut pas avoir c'est de base il faut considérer ça comme étant vraiment un on peut dire une une amélioration de l'outil surface ils nécessitent pas de connaître toutes ces informations là ici la seule connaissance que vous devez avoir pour gérer parts facing ça va être la distinction qui est entre les surfaces et corps volumique dans ces drogs et peut-être éventuellement couture et restreindre sinon le reste en fait ça va être tout tout manipuler depuis depuis power sur facing voilà à peu près pour pour l'outil en question il est 10h35 si vous voulez on peut se faire une séance de questions réponses je vais regarder des côtés de mon administration ici mais vous avez été plutôt calme on va dire il n'y a pas de pas grande question si vous n'avez pas de questions je peux peut-être amender vers d'autres d'autres éléments est ce que je pourrais vous donner comme information regarder par exemple la poignée de porte à vrai dire si vous voulez regarder un peu comment elle était comme a été assigné cette poignée si j'aurai comment elle elle a été elle a été dessinée ça va être un peu plus tricky celle là ici un élément pour le futur quand on le quand on l'utilise des commandes et les loups que je crée ici sont faits pour me donner du détail ici je suis sur un niveau de subdivision qui est simple on peut toujours demander d'autres subdivisions quand je ai demandé d'autres subdivisions j'obtiens d'autres boucles ça permet d'ajouter du détail mais ça aussi implique des sélections qui sont plus complexes parce qu'à présent c'est que ça d'une ligne c'est uniquement cette ligne de le bouger ça me permet d'avoir du détail mais peut-être me donner de la déformation ailleurs ici on va pouvoir manipuler quand on est en subdivision manipuler des sélections par exemple sauf sélection en fait à partir d'un point de lui demander d'augmenter cette sélection plus j'augmenter ce critère ici plus mon objet va avoir une grande sélection ici on voit des couleurs qui correspondent au niveau de sélection si je monte ça ça monte en proportion les autres aussi donc c'est comme ça qu'on va pouvoir venir déformer un objet avec un peu plus de détails que simplement des repères que j'ai oublié bien sûr on peut toujours faire du retour comme ça là je reviens si jamais j'en ai pas envie c'est aussi une des grandes forces de power feature c'est que le contrôle z n'a quasiment pas de limite c'est à dire qu'on peut faire vraiment pas mal de manipulations avant qu'il sature ça permet vraiment de revenir jusqu'à un niveau par exemple de subdivision inférieure donc c'est en fait je reviens sur quelque chose de plus simple à manipuler là aussi le annulé est très bien fait parce qu'en fait il n'est pas fonction du logiciel c'est à dire que ici c'est l'euro qui sont annulés c'est pour la fonction power feature mais c'est pas pour les détails à l'intérieur ce sont les annulés sont disponibles dans le edit power feature et là en fait je retrouve une année historique présent ici donc c'est comme ça doit fonctionner pour le futur c'est assez avec de l'édition ici et puis faut jamais avoir peur d'ajouter une fonction qui en découle comme j'ai fait pour ma cuillère qui était plus en avant ici c'est que en réalité là les surfaces cousues qui dépendent de la future sont tout à fait atteignables si c'est ce que j'ai fait j'ai cousu une surface qu'ici on la voit le maître sur voyant ce qu'elle est là et de surface ça me permet donc de faire une découpe on est parlé ici depuis comme c'est une fonction je peux tout à fait ajouter des éléments ici c'est c'est possible il n'y a pas de limite pour le faire et puis on a d'autres outils qui permettent de sauvegarder des zones dans une construction d'ici ma cuillère ici si je veux jamais bouger les ces zones qui sont ici peut lui imposer à ses lobes avoir des bandes de lui ça en fait quand j'ai créé une bande de lui c'était interdit de manipuler et m'a renvoyé une erreur c'est normal c'est comme je lui ai demandé une bande de lui en fait ça change ici donc ça implique être cette face là et les deux qui sont ici ne bougeront plus jamais dans le logiciel à présent donc ça c'est un des avantages aussi c'est qu'on a des options qui sont dédiées qui permettent vraiment de vous n'a été prévu pour que ce soit parfaitement un gros logiciel des mines bandes et en fait la cuillère maintenant c'est le facing a interdiction des manipulés il peut les manipuler en taille mais ne peut pas les supprimer ni les modifier voilà à peu près pour pour l'outil je pense c'est pas non de ces questions si tu veux des quelque chose mais pour ma part je pense qu'on a fait où on en est donc comme je dis c'est un petit simple s'installe facilement qui n'est pas lourd qui permet d'être très puissant et et qui n'essayent pas de connaissances je le rappelle vraiment c'est trois fois que je le dis mais pour le ficheur vous n'avez pas besoin de connaissances en surface ça ça peut être un gros frein quand on manipule la surface c'est de ne pas avoir les connaissances nécessaires ici avec un outil et un outil de cette qualité là il n'y a pas besoin vous pouvez simplement l'ouvrir commencer à jouer c'est un jeu un peu au départ par la suite après vous serez capable de lui conditionner des dimensions et ce genre de choses mais concrètement la surface complexe devient accessible en fait quand on a une question est ce que tu peux montrer un peu comment tu agirais au niveau des dimensions dans par le surface la question a été ce qu'on peut mettre des dimensions là quand on fait du power surfacing bien sûr bien sûr bien sûr qu'on peut parler de ça je vais faire mes exemples qui sont ici hop je vais aller chercher donc un nouveau document comme d'habitude donc comme je vous ai dit la base de construction de power facing n'est pas nécessairement après ou avant une fonction elle est quand on veut donc à présent si je veux parler un peu dimension pour revenir à cette histoire des cuillères par exemple si je veux partir d'une cuillère que je vais dessiner 100% sur ces luxe que je vais faire c'est peut-être pas partir d'une image mais à la place moi par exemple ce que il ya plusieurs et moi ce que je vais faire c'est un réseau de courbes qui va me permettre en fait d'imaginer la taille de mon objet quand je serai dans page facing et le plan de dessus à présent si je veux une certaine largeur de cuillère en fait une largeur ici je veux que ma cuillère passe 30 mm à partir de 20 mm du bord voilà par exemple je veux que ma cuillère à l'arrière ici à une certaine dimension aussi et d'ajouter des lignes ça ici est vraiment pas limite c'est un peu de la préparation après ça c'est ma méthode il ya une méthode différente pour le construire sur paris qui est plutôt efficace donc ici je conditionne un réseau de courbes de cette manière là même sur la vue de droite je peux y conditionner des hauteurs qui vont permettre et par exemple ici est un spin de saint et les six possibles et vraiment la trajectoire comme ça avec une continuité long et puis m'imposer ce genre de dimension par la suite ici je peux vraiment conditionner une épaisseur est pour l'instant un travail qui va être fait depuis c'est le luxe donc là j'ai une tangence en eau et une certaine épaisseur totale millimètre sachant que le fond d'écuyer à permettre d'avoir des informations en trois dimensions ici une fois que c'est fait quand moi je vais venir maintenant par le facing il ya d'autres informations que je pouvoir spécifier pour créer mon objet donc là j'ai une planète sur face ici voilà donc là il est prêt à le faire pour commencer je peux lui demander par exemple plus spécifié un plan de création moi je qui soit depuis le plan de face en dessus par exemple il va me mettre là lui demander de spécifier des dimensions est ce que je vais faire maintenant la longueur c'était 130 donc moi je peux lui demander que 130 sur ce que j'ai un élément qui fait cinq ans par cent cet élément je vais aussi lui demander d'ajouter des dimensions enfin des et loupe dans ce sens là mon objectif est directement une des manières qu'on a d'ajouter des dimensions et en plus quand on va manipuler les objets on va avoir aussi un retour d'un ou être sûr de travailler en miroir ça j'en avais parlé mais simplement ici le plan de droite de en plan qui passe par des lignes qui existe déjà parce que si je n'avais pas de ligne lui par le facing il en créerait pour faire un miroir il faut une ligne qui passe par là donc le fait de créer un plan qui passe au dessus des lignes sympa et de faire un miroir une fois que le miroir est fait le valide à présent je suis prêt à manipuler mon objet donc si je veux des dimensions de manière précise ici j'ai juste à me superposé suivre ici mais mes dessins que j'avais fait amener dans un autre mode pour un peu ce qui se passe alors c'est difficile à voir peut-être sur votre écran moi je le vois à peine ici parce que j'ai pas d'épaisseur pour l'instant mais je vous j'arrive à voir où passer hier à et puis après de toute façon une fois qu'on se rend là j'ai mes 30 mm donc je sais déjà que ce point là par exemple moi je suis à peu près à côté de mon premier venir donner des détails ici et ainsi de suite c'est comme ça en fait qu'on peut venir mettre de l'information et puis vous voyez sur l'écran aussi là j'ai des des progressions donc là par exemple je suis en train de soustraire moins 20 mm je suis en train de travailler depuis un élément qui est un peu on va dire abstrait parce que là je travaille depuis le bounding box mais à la place je peux travailler depuis la forme elle même donc là je suis vraiment en train de travailler sur des points qui appartiennent à la forme donc là j'ai vraiment vraiment de la formation donc là je pourrais être capable de travailler sur ma cuillère voilà le genre de manipulation pour faire en termes de dimensions ça et puis maintenant je peux les je peux les déplacer comme je veux comme je disais parce que c'est total concrète là c'est valide mon objet il suit à peu près la forme j'ai un autre exemple à vous donner si jamais les dimensions ça vous intéresse en fait j'ai développé alors celui-là je vais chercher dans un autre document il n'est pas destiné à être aujourd'hui nécessairement il est un autre objet qui est généré avec paris facing l'a chargé ce qui se passe ici c'est que c'est un c'est pour pour ceux qui ont suivi les formations sur sur face parce que vous arrivez mais en fait qu'en un moment on va générer un corps de télécommande qu'on va faire en surface de la conception de cet élément est longue et puis il ne cite pas mal de connaissances ici j'ai simplement fait je suis parti d'une base d'extruder il correspond à la moitié de mon objet le si maîtrisé par la suite ici comme ça ça me permet vraiment d'avoir un contrôle sur la forme parce que ça c'est élément là je vais dessiner avec un spline et des dimensions donc je peux vraiment contrôler largeur 6,5 mm de longueur de mon objet de manière très forte et moi comme base pour créer mon power feature ici il est toujours attaché à ses surfaces je n'ai plus besoin d'attacher dessus c'est comme j'ai fait mon objet maintenant il est toujours attaché à ça donc j'ai vraiment un contrôle sur mon objet ici à ma contrainte est appliquée en tout temps donc là elle fera toujours 50 mm par cent ça c'est aussi une alternative c'est de s'accrocher des éléments qu'on voit j'ai mon objet qui est là je peux faire des subdivisions et puis ajouter d'autres détails et faire tout ce genre monique est-ce que ça a répondu à la question j'espère que oui est-ce que de ton côté tu as d'autres éléments Stéphane non il n'y a pas eu d'autres questions belle présentation c'est toujours le fun de voir ça je vois toutes les heures que j'ai mis en surfacique pour arriver à des résultats comme ça continue de m'impressionner c'est vrai c'est vrai c'est bien dit je sais pas j'imagine que certains d'entre vous ceux qui suivent là vous avez une expérience en surface j'espère parce que c'est là où on se rend vraiment compte de la différence qu'il ya par rapport au module de base de surface c'est un très bel outil c'est quand même vrai ça mérite de creuser un peu si ça vous intéresse surtout si vous faites des pièces de ce type là et puis sans parler de pièces de finition ce que j'expliquais c'est que quand il s'agit de raccorder des cylindres de taille différente ça paraît tout simple mais accélérate ça devient vite impossible alors ça ça peut être une bonne alternative donc voilà où on en est voilà ce que j'ai à dire c'est une belle présentation rien d'aller plus complexe pense que les gens ont compris évidemment pour les gens qui sont toujours présents si vous avez des questions vous avez toujours le temps de poser des questions sinon on va rester en ligne un petit peu et puis je vois qu'il ya une autre bonne présentation merci à mon tour d'explorer c'est peut-être bien mentionné qu'il ya une période d'évaluation de de power surface oui bien sûr alors déjà en fait la bonne nouvelle c'est que la période d'évaluation se déclenche depuis le website directement c'est en fait il suffit d'aller faire une demande sur le site internet ici on peut demander un fou je trouve c'est quoi c'est lequel ici puis en fait on peut request des mots ici et du mode en mode et puis en fait c'est très simple il suffit simplement de rentrer des informations ici et puis par la suite vous êtes capable de télécharger une version d'évaluation de 14 jours je crois bien ou peut être 30 je sais plus cette information anyway le principe ici c'est que vous allez recevoir donc vos accès vous allez pouvoir download le produit directement l'installation est très simple c'est un c'est du moins qu'un wizard donc vous suivez les informations ça vous déclenchera votre power facing comme ça vous allez être capable de le commande de l'installer avec une licence temporaire ça vous permettra au moins d'essayer la bonne nouvelle comme je le disais un c'est que même si la licence vient à terme vous serez quand même capable d'ouvrir les pièces que vous avez généré avec vous pouvez pas les modifier mais les pièces seront toujours à disposition ça c'est quand même rassurant et puis à nouveau vous pouvez communiquer très facilement avec l'équipe de page face voulait renvoyer un email qui répondent la plupart du temps en tout cas de mon expérience à moi ça a toujours été dans les deux jours une réponse très claire de la part de de power facing quand il s'agit de licences ou d'un coup de main ils seront toujours là pour aider ça je trouve ça très bien quand on voit le nombre de licences qui vendent j'ai pas les chiffres mais quand on voit la communauté en ligne sous-entend qu'il y a quand même beaucoup beaucoup de gens qui travaillent avec ça que c'est un super boulot qu'ils font de ce côté là donc c'est depuis depuis internet on a deux autres questions ken en fait juste mentionner pour finir sur ce que tu disais juste peut-être mentionné que la démo est complètement ouverte ce n'est pas un ce n'est pas un travail où est-ce qu'on peut juste essayer mais on n'a pas le droit d'utiliser ou qu'on n'a pas accès à toutes les fonctions le logiciel est complètement débarré pour faire la démo on avait une question ici est ce que vous voyez que sa réveille s'intègrera par défaut ce module dans le but d'être plus à jour en surface il y a une possibilité qui s'en vient avec x-shape dans la 3d expérience mais ça va rester une licence payante et je vous dirais par surface présentement vu que ça fait très longtemps qu'il est sur le marché beaucoup plus puissant excessivement puissant et est-ce que est-ce qu'on croit qu'ils vont améliorer les outils sur les doigts au niveau surfacique ça serait ça serait un changement de philosophie complète moi personnellement je ne crois pas qu'ils vont faire à l'intérieur de sur les doigts du ce qu'on appelle du subdi comme ça j'en douterais on peut jamais dire jamais mais c'est pas un plan à court terme ça je vous le garantis donc ça c'était pour la question à monsieur bilodeau ensuite on a patricia gendron ça n'est pas intégré de facto dans solidworks c'est une licence en soi qu'on doit acheter donc oui c'est une licence qu'on doit acheter c'est un ça n'appartient pas à solidworks donc c'est un parti tiers c'est un add-in donc oui en effet c'est pas une fonctionnalité qui est de facto dans solidworks c'est une licence qu'on doit acheter vous pouvez toujours communiquer avec votre gérant de compte pour vous informer du prix d'une licence de power surfacing je crois personnellement qu'avec la facilité d'utilisation de power surfacing ça le prix se paye de soi même moi je vois dans un exemple de QIA aussi simple que ça peut apparaître on va arriver à un résultat en cinq dix minutes versus bon une heure une heure deux heures à faire du surfacing dans solidworks donc à la fin de l'année c'est payant c'est payant qu'est-ce qu'il y aurait une autre question ça semble être tout mon cher Ken belle présentation toujours le fun de voir ça même à manipuler c'est le fun c'est pas mal chouette c'est plus simple en tout cas c'est moins c'est moins angoissant de près avec la surface c'est sûr ouais ben c'est tirer pousser hein c'est un réflexe pâte à modeler un peu là c'est beaucoup moins complexe que les fameuses splines les fameuses ok ben super excellent donc petit mot de la fin merci à tous d'avoir participé au programme au webinaire power surfacing solide expérience donc on est toujours là pour répondre à des questions donc vous ne vous gênez pas vous pouvez poser d'autres questions dans le webinaire ici ou sinon envoyer des courriels on est toujours présent et on adore ce qu'on fait donc on veut toujours répondre aux questions et adhérent c'est vrai merci merci à tous en tout cas j'ai été ravi moi de vous faire une démonstration sur le surfacing c'est toujours toujours chouette de pouvoir vendre des produits comme ça donc on en profite et puis voilà comme nous comme nous est Stéphane faut vraiment pas hésiter à nous contacter même même plus tard vous pouvez appeler le support si vous voulez l'information et d'entrée ce genre de choses on peut vous aider on ne va pas hésiter excellent donc on peut basculer basculer au lobby donc je vais fermer ma caméra et mon micro et on va laisser notre cher collègue fermer la réunion donc merci à tous je vous quitte au revoir merci à tous à bientôt merci à tous C'est parti !